... Bonsoir, messieurs, dames. J'avais prévu de faire assez long, puisque, comme vous le savez, un des sport nationals en France, quand on parle de l'islam, c'est de parler longtemps quand on n'y connaît rien. Il y a beaucoup d'intellectuels qui vendent beaucoup quand ils n'y connaissent rien. Ça aurait pu être pour moi une forme de légitimité à m'accorder beaucoup de temps à parler. Je vais, bien sûr, Dieu m'en garde, si je puis dire, faire très très court. Je vous remercie. Vous faites au moins gagner le premier prix de l'humour. Donc, on est absolument ravis d'accueillir Laurence Louère comme spécialiste d'islam, évidemment. On est ravis en particulier parce que ça renvoie à des enjeux géopolitiques qui nous apparaissent comme étant extrêmement importants. Et ils nous apparaissent d'autant plus importants que le discours de la géopolitique, et je parle de la géopolitique en tant que science sociale, si je puis dire, a beaucoup changé depuis une trentaine, une quarantaine d'années. La géopolitique des années 70, elle se construisait essentiellement sur des analyses fondées sur des connaissances un peu matérielles des sociétés. C'est-à-dire parler du Moyen-Orient, c'était souvent parler du pétrole, c'était parler de l'accès à l'eau, c'était parler de l'accès aux fonciers, sans doute beaucoup moins parler de la religion. Et il y a, de ce point de vue-là, une sorte de retour de bâton, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à propos de l'Afrique, les catégories ethniques aujourd'hui l'emportent largement dans les propositions qui peuvent être faites par un certain nombre de géopoliticiens. Et évidemment, quand on parle du Moyen-Orient, on a le sentiment que les grandes catégories religieuses, musulmans, sunnites, chiites, etc., sont devenues non pas des groupes sociaux hétérogènes, mais de véritables catégories explicatives. Et c'est aussi pour cette raison qu'on avait envie, pour le coup, d'inviter Laurence Louère, parce que ça nous paraissait être un moyen d'y voir plus clair de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on a à gagner à analyser la géopolitique au travers de catégories aussi générales ? Qu'est-ce qu'on a à y gagner ? On a probablement beaucoup de choses à y gagner du point de vue de la simplicité que ça nous apporte, sans doute d'un point de vue pédagogique, mais qu'est-ce qu'on a à y gagner en termes de vérité ? Et c'est une question, évidemment, qui est importante au Moyen-Orient, où cette opposition chiite-sunnite est très régulièrement convoquée lorsqu'il s'agit de comprendre la situation du Liban, la situation au Yémen aujourd'hui, évidemment celle de l'Irak, de l'Iran, etc. Laurence Louère est professeure associée de sciences politiques à l'IEP de Paris. Elle a dirigé pendant une dizaine d'années une remarquable revue de sciences politiques ou de sociologie politique de l'international, pourrait-on dire, qui s'appelle critique internationale. Elle est une spécialiste de politique de l'identité. Cette seule expression dit un certain nombre de choses sur la conception qu'elle peut se faire de ce que c'est que l'identité, évidemment. Et elle a beaucoup publié en français et en anglais, en particulier sur le chiisme, a fait des terrains longs en Arabie saoudite. Donc on a affaire évidemment à quelqu'un qui a l'avantage d'avoir fait du terrain, c'est-à-dire de ne pas parler de l'islam seulement au travers de la lecture de textes religieux, mais aussi au travers des usages qui peuvent en être faits. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui sur cette question de chiisme-sunisme, c'est évidemment de savoir quelle est la genèse historique de cette discorde ou de cette opposition. Querelle de succession, évidemment, querelle doctrinale, ça c'est une première question qui me paraît être fondamentale. Est-elle aussi fondamentale que nous ne pourrions croire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il apparaît évident qu'on savoir un petit peu plus sur cette genèse historique qui est essentielle pour nous. La deuxième question que nous nous posons, évidemment, elle est de savoir dans quelle mesure elle va avoir des effets sur le contemporain. Et pourquoi, dans certaines situations, cette ligne de partage sera convoquée, sera mobilisée, et dans d'autres situations historiques, elle ne sera pas mobilisée. C'est-à-dire qu'elle apparaîtra comme étant, non pas comme une ligne de clivage, mais comme rien du tout. Quelque chose qui n'est pas interrogé, pas interrogeable, évidemment. Donc, question de conclusion, évidemment. Ce qui nous intéresse beaucoup dans cette affaire-là, c'est de comprendre quels sont les rapports dans l'islam entre le religieux et le politique. Voilà une manière bien trop générale de poser cette question. Je la crois à la limite du stupide, tant nombre de commentateurs ont quelquefois ce sentiment de penser l'islam comme étant très, très particulière de ce point de vue-là. Donc, évidemment, avec Laurence Louert, j'espère que nous aurons quelques réponses à des questions aussi générales que celles que je viens de poser. Merci beaucoup, en tout cas, de la part du Conseil scientifique de la Goura des Savoirs, de ta présence ici. Je te laisse ta parole. Merci. Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux pour cette conférence. Donc, au départ, je vous propose quelques petits cadrages, on va dire, démographiques et historiques, en commençant par, vous parlez chiffres. Les chiffres qui sont là, ce sont des évaluations parce qu'il n'y a aucun État aujourd'hui dans lequel il y a des chiites et des sunnites qui fait des statistiques sur les différents courants de l'islam dans ces recensements. D'accord ? Donc, dans les recensements que font les États, c'est un clivage qui est largement tue, voire caché. Donc, c'est une évaluation quand on dit qu'environ 90% des musulmans aujourd'hui dans le monde sont sunnites et les 10% restants sont chiites. Et on va voir que derrière ce terme chiite, on peut mettre aussi différentes réalités. Donc, quand on dit 10% chiites, on inclut les chiites du haut des cimins. Je vous expliquerai qui ils sont. Et puis, différents courants minoritaires du chiisme comme les haïdistes, comme les haïdites, les ismaéliens, etc. Une autre précision géographique, c'est que ce clivage entre les sunnites et les chiites, il concerne uniquement la région du Moyen-Orient. c'est-à-dire le Liban, la Syrie, l'Irak, différentes monarchies du Golfe, dont l'Arabie saoudite, le Bahreïn et le Koweït, le Yémen, le Pakistan, l'Afghanistan. Donc, il y a des chiites très, très minoritaires au Maroc, par exemple, mais on va dire que ce n'est pas un clivage qui structure la vie sociale et la vie politique, surtout comme il peut le faire dans un pays comme le Liban, comme l'Irak ou comme l'Iran. Donc, vous avez là une carte. Vous n'allez pas tout comprendre tout de suite, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre. C'est une carte qui est dans le livre et qui est assez détaillée. Et qui... Alors, donc, en vert, vous avez les sunnites. En rose pâle, vous avez les chiites du Odécima, donc qui sont le courant très, très majoritaire du chiisme. Donc, vous les voyez, bien sûr, répartis en Iran qui est, j'y reviendrai, le seul État jusqu'à aujourd'hui où le chiisme est la religion d'État. C'est comme ça depuis le début du XVIe siècle. Et puis, voilà, vous avez d'autres zones chiites importantes, le sud de l'Irak qui fait beaucoup l'actualité. Et puis, donc, en orange, c'est le Yémen. Ce sont les Zéhdes dites du Yémen qui est historiquement un courant du chiisme. Et moi, j'essaierai de vous expliquer pourquoi je considère qu'on a tort de les appeler chiites pour des tas de raisons. Alors, le conflit entre sunnites et chiites a été réactivé, on va dire récemment, et devenu un clivage politique pertinent dans le monde contemporain depuis la révolution iranienne de 1979. Donc, on en parle beaucoup dans l'actualité actuellement, mais ce n'est pas quelque chose de si récent que cela. Et ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, c'est que ce conflit, il implique autant des processus de différenciation, c'est-à-dire des processus par lesquels sunnites et chiites essaient de mettre en avant leurs différences, leurs divergences, mais aussi des processus de convergence qui m'amènent à parler d'une rivalité mimétique entre les sunnites et les chiites, c'est-à-dire qu'au fond, quand on se combat, eh bien, on finit aussi par s'imiter très souvent. Donc, première partie que je vous propose, c'est de faire un retour sur l'histoire de ce clivage en vous expliquant qu'il s'agit, donc au départ initialement, d'une querelle de succession qui oppose au fond différentes factions des compagnons de Mahomet. Donc, Mahomet meurt en 632. Il n'a pas de descendants mâles. S'il avait eu des enfants mâles vivants, certainement, le conflit de succession n'aurait pas eu lieu ou bien il aurait pris une forme différente, mais il n'avait que des filles. Et d'après ceux qui sont devenus les sunnites, il n'avait pas laissé d'instruction quant à sa succession. Pour ceux qui sont devenus les chiites, au contraire, il avait laissé des instructions qui, d'après les chiites, étaient clairement exprimées dans certains versets du Coran. Il avait dit que son successeur devait être Ali ibn Abi Talib. Donc, vous avez là le nom qui était son cousin, l'un des tout premiers convertis à l'islam. d'après les chiites, c'est le premier homme qui s'est converti à l'islam. Et il était aussi le gendre de Mahomet. Il avait épousé sa fille Fatima. Donc, d'après les chiites, la succession de Mahomet devait donc être... c'est Ali ibn Abi Talib qui devait être le successeur de Mahomet et après Ali, ses fils, ses petits-fils. Donc, la succession de Mahomet devait s'effectuer dans la lignée issue du mariage entre Ali et Fatima. Donc, Fatima, la fille du prophète. Donc, le mot chiisme, on me pose souvent la question, les gens croient que ça a quelque chose à voir avec le français chiisme. Pas du tout. C'est un terme francisé qui vient de l'arabe et de l'expression arabe « shirat Ali » qui veut dire « les partisans de Ali ». Donc, on voit bien l'essence factionnelle, si vous voulez, de ce clivage qui est devenu un clivage religieux. Donc, « shirat Ali » ça veut dire « les partisans de Ali ». D'accord ? Et donc, en arabe, on dit « shira », on dit « tashaïour » pour dire chiisme. Donc, le terme « sunnisme » vient de l'arabe « sunna » qui est un terme polysémique qui veut dire, on peut traduire ça par la voie droite, parfois, certains disent « orthodoxie ». Les sunnites, en général, préfèrent s'appeler « ahal asuna » ou « al-jamara », c'est-à-dire les gens de la tradition du prophète et de la communauté ou de la majorité. On peut traduire « jamara » aussi en ce sens. Et donc, dans le contexte de cette querelle de factions, deux conceptions du pouvoir politique légitime en islam vont s'affirmer. Une conception que moi, j'appelle une conception oligarchique, qui est la conception sunnite, et puis, une conception légitimiste. Pourquoi je parle de conception oligarchique pour la conception sunnite du pouvoir et de la succession ? C'est que, pour les sunnites qui sont devenus majoritaires, eh bien, comme Mahomet n'avait pas laissé d'instruction, ça voulait dire que ses proches compagnons devaient décider entre eux lequel était le plus apte à gouverner, après lui. Donc, parfois, certains parlent de processus démocratique. Non, il ne s'agit pas d'une démocratie, il s'agit d'une délibération au sein d'une élite. C'était l'élite des compagnons de Mahomet qui formait une oligarchie à part entière. Les chiites, au contraire, ont développé une conception légitimiste du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir doit se transmettre au sein de la famille de Mahomet et très souvent, les chiites se désignent eux-mêmes comme les partisans des Ahal el-Bait, c'est-à-dire les gens de la maison du prophète Mahomet, c'est-à-dire les gens de la famille du prophète. Donc, on peut dire aussi qu'en ce sens, le chiisme porte une conception dynastique du pouvoir, c'est quelque chose qu'ils refuseraient d'admettre, mais dans une perspective de science politique, c'est bien de cela qu'il s'agit. Les chiites affirment le droit à régner de la dynastie issue du mariage de Fatima et de Ali. Alors, il y a deux événements au Moyen-Âge qui sont très importants pour structurer ce clivage. Le premier, c'est la bataille de Sifin en 657. La Sifin, c'était près de Raqqa en Syrie, une ville que maintenant beaucoup d'entre vous connaissent puisque c'était la capitale du califat de Daesh qui a vu s'opposer les armées de Ali ibn Abi Talib. Alors, Ali ibn Abi Talib est devenu calife finalement en quatrième position. Donc, il n'a pas été désigné au départ. Trois autres califes ont régné avant lui puis finalement en quatrième position, il a fini par être désigné comme le calife mais très tôt, il a dû faire face à des oppositions et notamment à l'opposition de Morawiyah qui a fondé la première dynastie de califes, la dynastie des Omeyades et une bataille a opposé ces deux prétendants au califat à Sifin. Cette bataille a été incertaine et n'a pas été gagnée en fait par aucune des deux parties et a donné lieu à une espèce de double califat, le califat de Morawiyah et le califat de Ali. Et cette bataille de Sifin marque le début de ce que les musulmans appellent la fitna qu'on traduit très souvent en français par discorde d'où le sous-titre de mon livre Histoire politique d'une discorde. C'est la manière dont on peut traduire ce terme de fitna. Deuxième grand épisode, c'est aussi une bataille, c'est la bataille de Kerbala en 680. Vous avez là une représentation contemporaine de la bataille de Kerbala qui est une photo qui a été prise en Syrie. La bataille de Kerbala est au fondement d'un mythe dans le schisme contemporain. C'est une bataille qui oppose l'un des fils de Ali, le troisième imam, Hussein, aux armées du calife Yazid, donc calife le fils de Morawiyah. On voit les deux fils des protagonistes de la bataille de Syphine s'affronter de nouveau et au cours de cette bataille de Kerbala qui s'est déroulée dans le sud de l'Irak actuel, il y a une ville aujourd'hui très importante de pèlerinage qui s'appelle Kerbala dans le sud de l'Irak, le fils de Ali, Hussein, est massacré avec la plupart des membres de sa famille dans des conditions atroces que les chiites commémorent tous les ans lors d'un rituel qu'on appelle Ashura. Au cours de ce rituel, il rejoue les différents épisodes de la bataille de Kerbala dans des sortes de pièces de théâtre qui peuvent se passer de manière assez simple comme dans ce cas-là en plein air, voire se jouer maintenant dans des théâtres avec des réalisateurs, des metteurs en scène chevronnés qui font ces pièces de théâtre. Un rituel qui est très pratiqué aussi durant Ashura, c'est ce qu'on appelle le tatbir ou le heida, un rituel au cours duquel les hommes chiites incisent leur crâne et ensuite frappent les blessures pour en faire couler le sang. c'est une manière pour les chiites de se punir, d'avoir en réalité abandonné Hussein en 680 à Kerbala puisque Hussein a affronté les armées du calife sans que les renforts de ses partisans qui lui avaient donc promis de venir l'aider, il n'a pas pu compter sur ses partisans qui ont fait défection au dernier moment. Donc ce rituel de Ashura est aussi un rituel de punition, de repentance, si vous voulez. Alors ces deux conceptions du pouvoir donnent lieu à deux mots, le califat et l'imam. Alors le califat c'est une institution sunnite. Le terme calife vient d'un verbe arabe qui veut dire venir après, succéder, donc littéralement le calife est celui qui a succédé à Mahomet. Alors le califat, ce que les historiens appellent souvent le califat primitif, repose sur une conception théocratique du pouvoir puisque le calife est à la fois chef de l'État mais il intervient aussi dans la définition du dogme. Les premiers califes, y compris les califes Omeya donc de la première dynastie, eh bien ont largement, sont largement intervenus dans la définition du dogme, dans la définition de la loi religieuse. Les califes ont joué un rôle important également dans la fixation du texte coranique, c'est-à-dire dans le... Mahomet était analfabète et donc la révélation était une révélation orale et ce n'est qu'assez tardivement qu'une version a écrite a été composée sous le troisième calife Othman. Donc on voyait des prérogatives des califes assez étendues au départ. Cependant, et ça c'est quelque chose de très important, au cours on va dire du IXe siècle, sous la deuxième dynastie de califes qui s'appelait les abbassides, il y a eu un processus de séparation entre les fonctions politiques et les fonctions religieuses. Et en fait, cette séparation a eu lieu alors qu'un corps de savants religieux, donc de personnes spécialisées dans l'exégèse, dans l'interprétation des sources religieuses de manière à constituer un corpus de lois, et bien donc ce corps de spécialistes, de savants religieux s'est affirmé au cours du IXe siècle et a, on va dire, contribué à extirper la dimension théocratique du califat et donc à réduire le calife à un dirigeant politique. Donc, il y a un très fameux épisode, l'épisode de la mihna sur le calife abbasside el-Mahmoun qui symbolise et qui marque la fin, si vous voulez, de ce califat théocratique puisque le calife el-Mahmoun voulait imposer une doctrine qu'on appelait le mortasilisme, qui était une doctrine rationaliste comme la doctrine officielle prévalente si vous voulez, alors qu'il y avait à l'époque évidemment énormément de débats et cette tentative les oulémas donc les oulémas ça veut dire les savants religieux c'est une francisation d'un interme arabe se sont opposés à cette tentative d'imposer cette doctrine morte-azilite comme le dogme officiel de l'État et ils ont gagné donc le calife el-Mahmoun n'a pas pu mener son projet jusqu'au bout et on estime qu'après cet épisode de la mihna qu'on traduit parfois par inquisition parce qu'en effet le pouvoir califal a persécuté un certain nombre de savants religieux qui s'opposaient à sa volonté mais à la fin la puissance publique n'a pas réussi si vous voulez à réduire le pouvoir des oulémas et finalement ils se sont imposés comme ceux qui détenaient le monopole sur l'élaboration de la loi religieuse le calife ne faisant plus qu'appliquer cette loi définie par les oulémas donc c'est un petit peu la fin si vous voulez du califat comme institution théocratique donc dès le 9e siècle chez les chiites la conception légitimiste du pouvoir s'incarne dans cette institution qui est l'imama donc le terme imam c'est un terme que vous connaissez tous puisqu'on parle des imams de mosquées qui sont les personnes qui dirigent la prière dans les mosquées c'est un terme qui vient encore une fois de l'arabe qui est aussi polysémique qui désigne littéralement les personnes qui se tiennent devant donc par extension des guides mais dans le chiisme le terme imam a un sens très spécifique qui n'a rien à voir avec la fonction d'imam de mosquée puisque l'imam est un être littéralement extraordinaire qui a accès à des sens cachés du message divin et il est chargé de révéler ses sens cachés à une élite des musulmans donc le prophète Mahomet était d'après les chiites chargés de révéler le sens exotérique du Coran à une majorité à la majorité tandis que les prophètes les imams pardon ont été chargés par Dieu lui-même de révéler ses secrets à une élite et dans le chiisme c'est en vertu de cette qualité extraordinaire de cette part de divin que recèle l'imam qu'il est habilité à gouverner l'état et cette conception est maintenue on va dire jusqu'à aujourd'hui comme un idéal dans le chiisme donc il y a un maintien si vous voulez de la conception théocratique du pouvoir dans le chiisme alors que dans le sunnisme au fond la pratique du pouvoir a mis fin à cette fusion entre politique et religieux qui a caractérisé le califat jusqu'au IXe siècle donc le chiisme c'est au départ une doctrine ésotérique alors que le sunnisme est plutôt dans le domaine de l'exotérique même s'il y a dans le sunnisme on pourra y revenir au cours du débat des courants mystiques qu'on appelle les courants soufis donc je vais vous l'expliquer les partisans de Ali que les historiens appellent les Alides parce que on peut parler de chiisme et de sunnisme stricto sensu qu'à partir du Xe siècle avant on est encore dans des réalités qui ne sont pas fixées comme telles donc les partisans de Ali les Alides se sont querellés et se sont scindés en plusieurs factions au cours de l'histoire qui ont donné lieu à des branches qui sont aujourd'hui minoritaires et qui ont suivi leur propre trajectoire donc ce qu'on appelle le chiisme duodécima qui est le chiisme majoritaire aujourd'hui qui est la religion d'état en Iran notamment est appelé duodécima parce qu'il reconnaît une lignée de douze imams donc le premier imam c'est Ali qui est effectivement devenu calife jusqu'en 661 il a régné de 656 à 661 d'après les chiites duodécima le dernier imam le douzième a disparu en 874 il a disparu cela veut dire qu'il a été occulté par Dieu à la vue des hommes pour le protéger des complots des califes dit la doctrine Dieu a fait disparaître l'imam donc l'imam est présent dans le monde mais il est caché et il se révélera de nouveau aux hommes dans un temps eschatologique si vous voulez à la fin des temps ce qu'on peut dire c'est que le schisme duodécima aujourd'hui représente une forme d'orthodoxie par rapport à des courants minoritaires issus des partisans de Ali j'en mentionne deux le courant des zaïdites donc le zaïdisme si vous vous souvenez de la carte aujourd'hui on trouve au Moyen-Orient en tout cas des zaïdites surtout au Yémen au nord du Yémen et le conflit yéménite le conflit civil met aux prises notamment il a beaucoup de dimensions mais une milice qu'on appelle les Houssis qui sont une milice zaïdite au sens sociologique c'est à dire que les membres de cette milice sont zaïdites mais c'est également une milice qui a un projet de revaloriser de faire renaître le zaïdisme qui pense-t-il donc est menacé notamment par les courants salafistes donc les zaïdites ne reconnaissent que cinq des imams que reconnaissent les chiites du haut des simains et à partir du cinquième imam ils ont suivi leur propre trajectoire et ils ont leur propre lignée d'imam aucun imam n'a disparu dans le zaïdisme et les imams ont régné dans un état qui se trouvait au nord yémen entre le dixième siècle et 1962 donc un imama qui a duré extrêmement longtemps dans le nord dans le nord du yémen un deuxième courant du chiisme un courant donc minoritaire et l'ismailisme qu'on appelle parfois le chiisme septimain car ils reconnaissent sept des imams que reconnaissent les chiites du haut des simains l'ismailisme est une réalité qui a une trajectoire particulière il a donné lieu à différents courants de l'ismailisme dans la zone qui nous occupe ce soir le Moyen-Orient les principaux représentants de l'ismailisme sont les Druzes qui sont une communauté qu'on retrouve au Liban en Israël et en Syrie aujourd'hui l'ismailisme est demeuré une doctrine extrêmement ésotérique donc basée aussi sur l'idée qu'il y a des secrets alors c'est important oui quand je vous dis l'ismailisme reste une doctrine ésotérique parce que en revanche ce chiisme du haut des simains donc qui est devenu majoritaire et représente une forme d'orthodoxie au fond la dimension ésotérique a fortement disparu dans le schisme du haut des simains l'occultation de l'imam donc cette occultation de l'imam c'est à dire la disparition du douzième imam en fait est l'aboutissement d'une crise de l'imam les derniers imams le dixième le onzième étaient en fait des personnages qui avaient qui avaient un déficit de légitimité notamment vis-à-vis de la caste des savants religieux ce n'était pas des savants religieux donc au fond ce que nous disent les historiens c'est que ces derniers imams ne produisaient plus d'écrit ne faisaient pas leur travail d'interprétation des sources religieuses et que c'était des oulémas qui étaient leurs collaborateurs qui faisaient ce travail à leur place les historiens doutent également du fait que l'imam le douzième imam soit jamais né il est probable que cette doctrine de l'occultation est venue au fond expliquer si vous voulez c'est une sorte de tour de passe-passe pour expliquer l'extinction de l'imam l'extinction c'est-à-dire de la lignée des imams et à partir de cette période de l'occultation qui commence à la fin du 10ème siècle et bien on observe un processus de déradicalisation du chiisme du Odécimen déradicalisation sur le plan des doctrines mais aussi sur le plan politique déradicalisation sur le plan des doctrines c'est-à-dire que la dimension ésotérique elle est extirpée au profit d'une doctrine qui est devenue extrêmement rationaliste et je pense beaucoup plus rationaliste que le chiisme le chiisme du Odécimen aujourd'hui a un rapport décomplexé à la raison et postule qu'il y a une correspondance entre la rationalité divine et la rationalité humaine quelque chose qui est beaucoup plus difficilement accepté dans le sunnisme mainstream je dirais un processus de déradicalisation politique également car à partir de cette période on constate aussi que le chiisme cesse d'être essentiellement une doctrine de contestation des pouvoirs établis et au contraire on voit les ou les machis du Odécimen donc les savants religieux s'accommoder avec toutes sortes de pouvoirs politiques temporels donc c'est important parce que peut-être certains d'entre vous qui s'intéressent à ces questions ont en tête ces images de la révolution iranienne de 1979 qui ont véhiculé quand même l'idée que le chiisme était intrinsèquement radical et révolutionnaire or en fait j'essaierai de vous montrer que cette révolution iranienne de 1979 elle marque une rupture dans ce processus de déradicalisation alors un premier aspect du clivage sunnichi qui est très important aujourd'hui c'est que ces deux doctrines ces deux identités servent dans le cadre des processus de légitimation d'état au Moyen-Orient alors ça a été comme ça au cours de l'histoire c'est comme ça aujourd'hui l'exemple le plus important au Moyen-Âge c'est la rivalité qui s'est nouée entre les ottomans et les safavides alors je vous montre tout de suite voilà la carte de ces deux empires c'est une carte du du XVIIe siècle donc vous voyez envers l'empire ottoman qui comprenait la plupart des régions arabes à l'exception centrale de ce qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite enfin une partie de l'Arabie saoudite et donc vous voyez l'empire safavide en rouge oubliez l'empire l'empire moghol je ne vais pas vous en parler ce soir mais donc vous voyez que la ligne de la frontière entre ces deux empires se situe dans ce qui est aujourd'hui l'Irak le sud de l'Irak et le sud de l'Irak tout ce qui est au sud de Bagdad est une région qui a été prise et reprise par les ottomans puis par les safavides à plusieurs reprises au cours du XVIe siècle et d'une manière générale c'est vraiment le golfe persique qui était cette frontière entre ces deux empires et donc aussi une frontière identitaire entre sunnites et chiites donc les ottomans et les safavides c'est au fond l'histoire de deux constructions impériales en miroir donc c'est un premier exemple de cette rivalité mimétique les safavides qui étaient-ils au départ c'était au fond des rebelles qui vivaient sur le territoire ottoman ils appartenaient à une confrérie soufie ils étaient sunnites mais à cette époque la différence entre sunnisme et chiisme était relativement peu claire et dans leur processus de rébellion contre le pouvoir central ottoman à un moment ils se convertissent au chiisme sans doute une forme de chiisme extrêmement frustre et très ésotérique qui n'avait pas grand chose à voir avec ce qu'est aujourd'hui le chiisme du Odessimain si rationaliste ce qu'ont fait les safavides de très importance c'est d'établir le chiisme comme religion d'état dans leur empire dans leur état l'état safavide donc en 1501 ils fondent officiellement leur état et affirment que le chiisme et la doctrine officielle qu'ils sont les défenseurs armés du chiisme et en phase 2 les ottomans qui sont déjà engagés dans un processus de construction étatique plus ancien adoptent le titre de calife et donc se présentent comme les continuateurs du califat et comme les défenseurs du vrai islam si vous voulez de l'islam sunnite et donc au fond cette rivalité entre ottoman et safavide elle contribue à clarifier ce qu'est le chiisme et ce qu'est le sunnite le sunnisme en effet les safavides sont arrivés dans un territoire qui correspond grosso modo à ce qui est l'Iran aujourd'hui au sein duquel la majorité des gens professaient le sunnisme mais encore une fois une forme de sunnisme qui était très marquée par les courants mystiques de l'islam qu'on appelle les courants soufis qui sont des courants qui ont une forte dimension ésotérique et qui sont des courants surtout à l'époque chez lesquels la vénération de la famille du prophète était très répandue et donc des figures comme l'imam Ali son fils Hussein étaient des figures auxquelles on rendait des cultes qui étaient au centre de très nombreux rituels donc pour les safavides l'enjeu d'affirmer le chiisme comme religion d'état c'est aussi de dire ce qu'est le chiisme et pour dire ce qu'est le chiisme ils ne le savaient pas très bien eux-mêmes et donc ils ont fait appel à des savants religieux arabes libanais ce qui n'existait pas à l'époque mais des gens qui venaient de ce qui est aujourd'hui le sud du Liban mais également de ce qui est aujourd'hui la province orientale de l'Arabie saoudite et le Bahreïn puis aussi le sud de l'Irak ces personnes ont en fait servi d'intellectuel organique au régime safavide et ont travaillé à clarifier et à fixer ce qu'était au fond le chiisme c'est à dire ce qu'était la bonne manière de pratiquer l'islam et c'est à partir des safavides que la majorité de la population qui est aujourd'hui la population de l'Iran est devenue chiite donc comme je vous l'indiquais et donc vous le revoyez sur la carte cette rivalité entre les safavides et les ottomans a fait du golfe persique une ligne de faille majeure une frontière majeure entre sunnites et chiites ce qui est intéressant c'est la manière dont cette ligne de faille est toujours aujourd'hui une ligne de faille et elle s'incarne on peut dire que le conflit entre les ottomans et les safavides aujourd'hui est réactivé et rejoué dans ce qui a été pendant longtemps c'est à dire en fait jusqu'à 2003 c'est à dire jusqu'à la chute du régime de Saddam Hussein la rivalité entre l'Iran et l'Irak l'Irak est un état qui a été constitué au lendemain de la chute de l'Empire Ottoman en 1918 donc après la première guerre mondiale c'est un état qui a été construit par la puissance coloniale britannique de la réunion de trois provinces arabes de l'Empire Ottoman et la majorité des habitants de ce nouvel état l'Irak étaient en fait chiites il y avait beaucoup d'Iraniens beaucoup de commerçants et beaucoup de savants religieux mais aussi beaucoup de membres des tribus arabes qui les tribus arabes du sud de ce qui est aujourd'hui le sud de l'Irak s'étant convertis massivement au chiisme au cours du 19ème siècle l'Irak également abrite plusieurs tombeaux d'imams donc voilà une photo du tombeau de l'imam Ali à Najaf qui se trouve au sud de l'Irak au sud de Bagdad aujourd'hui qui est un lieu de pèlerinage majeur mais aussi pendant très longtemps grosso modo depuis la seconde moitié du 19ème siècle jusqu'à la révolution de 1979 en Iran ça a été le principal centre de formation des savants religieux chiites et jusqu'à aujourd'hui cela reste le lieu de résidence des principales autorités religieuses chiites à l'échelle du monde vous avez peut-être entendu parler d'Ali Sistani si vous lisez un petit peu la presse qui est basée à Najaf et qui est le clair le savant religieux le plus suivi aujourd'hui dans le monde chiite Ali Sistani vit en Irak à Najaf depuis une soixantaine d'années mais il est iranien donc il est citoyen iranien et donc je pense que cet exemple vous montre à quel point il y avait vraiment l'Irak a été construit sur cette ligne de faille entre ottoman et safavide et donc c'était vraiment un territoire surtout le sud de l'Irak au sein duquel les populations s'interpénétraient si vous voulez et où la présence iranienne était très importante et ce qui explique aujourd'hui pourquoi donc Ali Sistani dont les gens pensent parfois qu'il est irakien donc a conservé sa nationalité iranienne son prédécesseur Aboul Qassem el-Khoui était également un iranien donc au fond toute la problématique de l'Irak contemporain est de gérer cette démographie et cette interpénétration des identités et des groupes l'état irakien est un état qui a été construit autour de la minorité arabe sunnite pour diverses raisons et notamment parce que les britanniques se méfiaient énormément des chiites pour eux les chiites étaient tous des iraniens ou bien des agents à la solde de l'Iran ça aussi c'est un héritage de la rivalité entre les ottomans et les safavides puisque la fixation du chiisme en tant que religion d'état en Iran a étroitement associé le chiisme à l'état iranien c'est à dire qu'aujourd'hui à partir de ce moment et puis jusqu'à aujourd'hui aux yeux de nombreux sunnites les chiites sont tout simplement tous des iraniens ou bien ils sont proches de l'Iran ils sont des agents iraniens et l'état iranien lui-même utilise le chiisme comme un outil d'influence à l'extérieur de ses frontières et le chiisme est étroitement comment dire est un pilier on va dire de l'identité nationale iranienne on peut même dire que c'est une sorte de religion c'est de la religion nationale iranienne donc l'inquiétude on va dire des élites arabes sunnites irakiennes vis-à-vis de cette démographie a amené diverses pratiques discriminatoires à l'encontre des chiites ceux-ci ont été déportés massivement dans les années 70 et dans les années 1980 car on les soupçonnait d'être à la sol de l'Iran avec lequel il y avait un problème des contentieux frontaliers nombreux les chiites c'est Pierre-Jean Luizard qui explique ça très bien un certain nombre d'entre eux ont été déclarés citoyens irakiens de seconde zone dans le code de la nationalité de 1924 c'est-à-dire qu'ils étaient citoyens irakiens mais de nationalité iranienne donc il y avait une construction de la citoyenneté comme ça à deux vitesses et les irakiens de nationalité iranienne ne pouvaient en particulier pas accéder à des postes dans la fonction publique et donc il y a eu une guerre entre l'Iran et l'Irak entre 1980 et 1988 qui a été une guerre très meurtrière donc un deuxième exemple au fond de cette manière dont le 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 faille entre sunnites et chiites aujourd'hui c'est ce qu'on appelle couramment dans la presse la guerre froide entre l'Arabie Saoudite et l'Iran le point névralgique l'autre point névralgique de cette ligne de faille de cette vieille ligne de faille entre ottomans et safavides c'est la province orientale de l'Arabie Saoudite qui est la région d'Arabie Saoudite où se trouvent toutes les réserves pétrolières du royaume mais aussi la région où vit l'écrasante majorité de la population chiite d'Arabie Saoudite en effet l'Arabie Saoudite est un pays majoritairement sunnite plus que cela l'Arabie Saoudite est un pays qui se veut le défenseur de l'orthodoxie sunnite mais c'est un pays qui comprend une importante minorité chiite qui est en plus dans un qui vit dans une région qui est stratégique puisque c'est la région pétrolière de nombreux chiites dès les années 1940-1950 travaillent dans l'industrie pétrolière donc la question chiite est très sensible alors je dis une minorité encore une fois on n'a pas de chiffres exacts les évaluations que l'on peut trouver varient de 8% de la population saoudienne totale à 20% en général ce sont les chiites eux-mêmes qui disent qu'ils représentent 20% donc province orientale de l'Arabie saoudite donc point névralgique de cette vieille ligne de faille autre point névralgique c'est l'état de Bahreïn qui est un tout petit état un petit archipel qui se trouve relié à la province orientale de l'Arabie saoudite par un pont et dont la majorité démographique est chiite mais où les postes de pouvoir sont occupés par la minorité sunnite et notamment la famille régnante à Bahreïn et sunnite et donc Bahreïn est un pays on en parle relativement peu dans les médias français parce que c'est un tout petit pays puis en plus c'est une ancienne colonie britannique et pas française donc ça fait pas partie de notre zone d'influence mais j'aurai l'occasion d'en reparler c'est un pays dans lequel le clivage sunnite chiite est très politisé dans lequel notamment il y a une très forte inquiétude de la part de la famille royale vis-à-vis de ce qui est vu comme au fond une ambition hégémonique iranienne qui passerait par des entreprises de subversion de manipulation de la population chiite de Bahreïn donc le début on va dire de cette guerre froide entre l'Arabie saoudite et l'Iran je vous le disais en introduction c'est la révolution de 1979 la révolution de 1979 contrairement à ce qu'on peut lire parfois n'a pas fait du chiisme la religion d'état en Iran il n'a jamais cessé de l'être depuis 1501 sauf à une exception près mais la révolution de 1979 elle établit un nouveau régime le régime de la république islamique qui est un régime théocratique puisque c'est un savant religieux qui est le chef de l'état qui détient les fonctions institutionnelles les plus importantes donc on l'appelle le guide de la république islamique aujourd'hui c'est Ali Khamenei et donc il doit obligatoirement être un savant religieux chiite de haut rang et donc vous voyez bien qu'au fond cet idéal théocratique dont je vous ai expliqué qu'il persiste dans le chiisme et bien a été réalisé concrètement par cette par cette révolution islamique une autre caractéristique de ce de ce régime en tout cas en 1979 aujourd'hui les choses ont un peu changé c'est d'avoir voulu exporter sa révolution et d'avoir voulu réviser tous les statu quo le statu quo des équilibres de puissance dans la région et s'en est notamment pris aux alliés des occidentaux dans la région au premier rang desquels se trouvait l'Arabie saoudite pour la république islamique d'Iran les Etats-Unis étaient le grand Satan la puissance impérialiste contre laquelle il fallait absolument lutter et les Saoudiens étaient le petit Satan c'est-à-dire la puissance alliée des Etats-Unis dans la région en effet le régime saoudien le régime des Saoud est depuis la fin de la seconde guerre mondiale donc liée aux Etats-Unis par une alliance de sécurité voilà donc en fait ce qu'a fait la révolution de 1979 c'est non seulement d'établir un régime théocratique typiquement chiite mais également de remettre en cause le statut de leader du monde musulman que l'Arabie saoudite s'était construit à partir des années 1960 dans le cadre de ce qu'on a appelé la guerre froide arabe la guerre froide arabe c'était le conflit latent qui opposait au fond ceux qui étaient les pays arabes qui étaient alignés sur l'Union soviétique aux pays arabes qui étaient alignés sur le bloc occidental parmi les pays alignés sur le bloc soviétique qu'il y avait l'Egypte du président Nasser qui menait par ailleurs donc une propagande intense pour unifier le monde arabe dans le cadre d'un seul état qui l'aurait dirigé et qui dénonçait vivement fortement les régimes arabes alliés des occidentaux et notamment des Etats-Unis et des Européens et dans ce contexte-là les Saoudiens pour réagir à la propagande nasserienne pan-arabe se sont mis à activer des réseaux islamiques en répondant à Nasser au fond vous voulez unir les arabes vous prétendez être le chef de file du monde arabe nous nous affirmons incarner des gens qui sont bien plus nombreux que vous les musulmans et donc c'est vraiment le début de la construction par l'Arabie Saoudite de réseaux pan-islamiques fondation de l'organisation de la conférence islamique fondation également de la ligue islamique mondiale et puis fondation d'une institution qui est tout à fait importante aujourd'hui c'est l'université islamique de Médine qui a été fondée en 1961 donc en Arabie Saoudite pour former des savants religieux sunnites du monde entier étranger donc vraiment une université destinée non pas aux Saoudiens mais à forger des réseaux d'influence dans le monde musulman mais ce qu'il est important de comprendre c'est que cette phase de construction du leadership islamique de l'Arabie Saoudite est une phase pan-islamique à l'époque la question du clivage entre sunnites et chiites n'est pas importante sur le plan géopolitique y compris pour l'Arabie Saoudite la doctrine officielle en vigueur en Arabie Saoudite c'est ce qu'on appelle le wahhabisme c'est une doctrine dont le nom vient d'un savant religieux d'un prédicateur du 18ème siècle qui s'appelait Mohamed ibn Rabel Wahab qui s'est allié à la famille El Saoud pour fonder le premier état saoudien et c'est une doctrine qui affirme qui veut réaffirmer le principe du monothéisme de l'unicité de Dieu dans l'islam et qui dénonçait les pratiques religieuses des musulmans de son temps notamment les pratiques des confrères essoufis mais aussi les pratiques des chiites aux yeux de Mohamed ibn Rabel Wahab les chiites n'étaient pas des vrais musulmans car ils associaient au culte de Dieu le culte d'êtres humains c'est à dire les imams vous avez vu cette photo du magnifique mausolée de l'imam Ali El Najaf donc les chiites effectuent des pèlerinages sur la tombe de leurs imams et c'est une pratique que les dits wahhabites considèrent comme non islamique mais à l'époque pour les rois saoudiens cette question n'est pas importante et par exemple dans le conflit qui a opposé dès les années 1960 et 70 l'institution cléricale chiite irakienne au régime irakien les rois saoudiens ont soutenu l'institution religieuse chiite parce que ils se voulaient les défenseurs de l'islam contre les régimes nationalistes arabes et socialistes ou socialisant si vous le voulez de la même manière à cette époque également dans cette phase pan-islamique qui occultait les différences doctrinales entre les musulmans l'Arabie saoudite a soutenu l'imam azaïdite vous vous souvenez les aïdites ce sont ces partisans de l'imam Ali qui reconnaissent 5 des 12 imams qui reconnaissent les chiites duodécima et bien donc cet imam azaïdite était mis en difficulté par une rébellion d'inspiration nationaliste d'arabes et nassériennes et dans le cadre de ce conflit les saoudiens ont soutenu l'imam azaïdite contre les nassériens donc dans le cadre de cette rivalité nouvelle qui se construit entre l'Arabie saoudite et l'Iran en 1979 je le dis dans ce slide c'est la fin d'une longue période pan-islamique puisque pour au fond contrer la propagande révolutionnaire de l'Iran l'Arabie saoudite tente et réussit d'enfermer l'Iran dans ce que Olivier Roy a appelé le ghetto chiite je trouve que c'était une expression très juste parce que au fond le discours saoudien consiste à dire mais vous l'Iran vous prétendez représenter le monde musulman et prendre le leadership du monde musulman mais en fait vous n'êtes pas de vrai musulman ou à tout du moins vous incarnez une version déviante de l'islam et cette stratégie a très largement réussi puisque aujourd'hui à l'exception de quelques réseaux islamistes palestiniens qui sont sunnites l'influence de l'Iran dans la mouvance islamiste est une influence qui est largement restée confinée à l'islamisme chiite et ça très tôt au début des années 1980 la vocation pan-islamique de l'Iran le régime de la république islamique d'Iran est un régime typiquement chiite mais en même temps sa rhétorique est une rhétorique pan-islamique qui appelle à l'union du monde musulman et au fond c'est une rhétorique qui a échoué puisque comme je vous le disais les réseaux d'influence irénien sont largement des réseaux d'influence chiite donc maintenant après cette partie un peu géopolitique où on voit comment le conflit entre sunnites et chiites est en partie un conflit entre états j'aimerais peut-être venir à une approche plus sociologique qui vous montre ces relations entre sunnites et chiites comme des relations entre groupes entre communautés au sein d'états avec un premier point sur ce que j'ai appelé l'échec des islams génériques c'est-à-dire l'échec des tentatives qui ont eu lieu dans certains pays et là je vais développer le cas du Pakistan et du Yémen pour promouvoir des islams génériques c'est-à-dire généraux aveugles aux différences doctrinales de manière à en général ces tentatives de promotion d'islam génériques ont été faites dans le cadre de construction de nouveaux états-nations dans lesquels il était important aux yeux des élites dirigeantes d'atténuer les différences confessionnelles entre les citoyens donc le Pakistan est un état qui est né en 1948 de la partition de l'empire colonial britannique des Indes et c'est un état qui a été promu par la plupart des intellectuels laïcs au sens ce n'était pas des clercs qui pensaient l'islam comme une appartenance nationale le Pakistan au fond c'était un état qui était fait pour réunir les musulmans indiens pour garantir leur sécurité pour préserver leurs différences pour préserver leurs intérêts en tant que groupe minoritaire dans l'empire colonial des Indes minoritaire par rapport aux hindous parmi les promoteurs du projet pakistanais se trouvait une majorité de sunnites mais aussi plusieurs chiites dont Mohamed Ali Jina qui est considéré comme le père de la nation pakistanaise et qui a été le premier gouverneur du Pakistan donc en fait le premier chef de l'état et donc qui était en fait chiite du Odessima il était probablement ismaïlien et puis il s'est converti il s'est converti à l'islam chiite et ce qui est intéressant dans l'histoire de Jina il est mort très rapidement après la fondation du Pakistan dès 1948 c'est que toute sa vie d'une part il a comment dirais-je noyé le poisson à propos de son identité confessionnelle il était chiite mais il refusait dans les interviews notamment de parler de cette question et donc au fond d'assumer publiquement son identité au moment de sa mort s'est posé la question des funérailles de la manière dont on allait l'enterrer puisque les chiites et les sunnites ont des rituels funéraires un petit peu différents donc il a été décidé que ces funérailles privées donc avec sa famille seraient effectuées selon le rituel selon le rituel chiite et que les funérailles publiques seraient des funérailles sunnites donc un premier exemple de la manière dont au fond ces élites laïques pakistanaises qui voyaient dans l'islam essentiellement une appartenance nationale qui devait être aveugle aux différences confessionnelles et doctrinales n'ont pas pu assumer que le père de la nation était issu d'un courant minoritaire de l'islam plus généralement très vite au fond au cours de la construction nationale pakistanaise s'est posé la question de savoir mais qu'est-ce que ça voulait dire d'être musulmane il y a un paralyme qui a été fait par un universitaire avec Israël on pourrait en reparler mais c'est vrai que le paralyme est vraiment très intéressant à Israël aussi fondé en tant qu'état juif dans lequel le judaïsme est une appartenance nationale avant d'être une foi si vous voulez mais qui est rattrapé aussi par cette question de qu'est-ce qu'être juif de la même manière au Pakistan se pose très rapidement cette question de savoir qui est vraiment musulman ce qui amène à tout un tas de processus de discrimination le premier contre la minorité ahmadie qui a été déclaré constitutionnellement non musulmane et puis les chiites ont été l'objet aussi de campagnes similaires visant à les déclarer non musulmans au cours des années 1970 et 1980 et cette question de voilà ce débat public au fond pour savoir qui qui était musulman c'est en particulier traduit en politique publique sous le sous le gouvernement du général Ziaoul Haq qui est mort donc en 1988 qui a procédé à une islamisation de l'état qui ont aliéné la population chiite qui s'est mobilisé contre ces politiques d'islamisation qui étaient en fait des politiques du sunnisation et voilà à partir de cette période le Pakistan est devenu un lieu majeur d'affrontement violent entre sunnites et chiites c'est aujourd'hui le pays voilà où il y a régulièrement voilà des violences à caractère confessionnel entre milices sunnites et chiites alors au Yémen on voit un processus également une tentative de promouvoir un islam générique donc vous vous souvenez au Yémen je vous ai dit que dès le 10e siècle il y a eu un imama zaïdite le zaïdisme voilà les zaïdites étant des partisans de l'imama Ali qui ont suivi leur propre trajectoire mais dès le 18e siècle les élites dirigeantes de cet imama et bien ont cherché à orchestrer un rapprochement entre la population sunnite du Yémen et puis la population zaïdite pour diverses raisons et la principale étant qu' ils avaient du mal à maintenir leur légitimité en tant qu'imams zaïdites et ils ont promu notamment des savants religieux qui étaient zaïdites mais qui développaient des conceptions très sunnites de l'islam et donc ce processus s'est accéléré durant les expériences républicaines yéménites à partir des années 1960 dans ce qui était le Yémen du Nord puisque le Yémen n'existe comme un pays unifié que depuis 1990 donc au Yémen du Nord qui était la région dans laquelle se trouvait l'imam zaïdite les élites républicaines ont cherché à gommer la différence confessionnelle et à créer une unité nationale donc en renforçant ce processus de sunnisation du zaïdisme et ce qui si bien qu'au Yémen et peut-être que la guerre changera quelque chose mais jusqu'à il y a quelques années mais en tout cas la différence entre les zaïdites et les sunnites était souvent très ténue certains yéménites ne sachant pas s'ils étaient zaïdites ou sunnites et un certain nombre de figures du salafisme yéménite et du salafisme international étant nées dans des familles des familles zaïdites alors le salafisme qu'est-ce que c'est c'est une doctrine alors spécifiquement sunnite et très anti-chiite qui aujourd'hui est liée à des autorités principalement liée à des autorités religieuses qui se trouvent qui se trouvent en Arabie en Arabie saoudite et donc je vous parlais de ce fameux mouvement à Houssi vous avez là donc la photo de Adel Malek al-Houssi qui est l'un des leaders de ce mouvement houssiste le nom Houssi vient d'une famille de clercs zaïdites donc de savants religieux zaïdites yéménites qui a cherché précisément à contrer ce processus de promotion d'un islam générique qui équivalait en réalité à un processus de sunnisation du zaïdisme c'est pour ça que je vous expliquais que le mouvement Houssi est un mouvement de revalorisation de renouveau de renouveau zaïdite orchestré par au fond d'anciennes élites de l'imam zaïdite qui a disparu qui s'est éteint dans les années dans les années 60 donc in fine une conclusion qu'on peut tirer de ces deux exemples c'est que c'est toujours l'islam des majoritaires qui s'impose quand on essaye de gommer les différences et de promouvoir comme ça des islams génériques et bien au fond les minoritaires sont toujours sommés de se faire discret à tout du moins voire d'oublier leurs spécificités c'est ce qui me fait dire aussi que les relations entre sunnites et chiites sont des relations qu'on peut très bien analyser avec les outils intellectuels avec lesquels on analyse les relations entre majorité et minorité au Moyen-Orient mais aussi ailleurs alors je termine ma présentation avec voilà un autre exemple de de ce que j'appelle la rivalité mimétique entre sunnites et chiites autour de la question du modèle d'autorité religieuse qui 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 pourrait prévaloir dans les deux dans les deux cours avec avec trois trois cas encore une fois alors le premier cas c'est le cas de Bahreïn alors vous vous souvenez Bahreïn je vous ai dit ce tout petit état à majorité à majorité démographique chiite mais dirigé par par des sunnites qui est tout près de l'Arabie saoudite en 2011 dans le cadre de ce qu'on appelle les printemps arabes ou de ce qu'on a appelé les printemps arabes le Bahreïn a connu lui aussi un soulèvement en février 2011 orchestré principalement par l'opposition islamiste chiite au régime et donc c'est un mouvement dont la majorité des membres étaient chiites El-Wifaq ce parti est donc un parti islamiste chiite c'est le principal parti d'opposition c'est un parti de masse il a été à la tête du mouvement de revendication démocratique de 2011 et ce qui est intéressant c'est que rapidement dès les premiers jours un mouvement contre-révolutionnaire s'est structuré dans une partie de la population sunnite de Bahreïn le rassemblement de l'unité nationale et le rassemblement de l'unité nationale s'est organisé en fait comme une tentative de devenir un Wifaq sunnite c'est-à-dire d'organiser les sunnites en une communauté et d'organiser un mouvement sous la houlette d'un clergé sunnite c'est-à-dire l'équivalent sunnite d'El-Wifaq en effet El-Wifaq comme beaucoup de mouvements islamistes chiites est un mouvement dont le secrétaire général est un clerc donc un savant religieux c'est le cas de la je vous le disais il y a me semble-t-il aujourd'hui aucune exception à cette règle tous les mouvements islamistes chiites sont dirigés par des savants religieux on pourra revenir sur cette spécificité du chiisme mais ce qui est intéressant c'est que dans certains contextes de concurrence politique entre islamistes chiites et islamistes sunnites les islamistes sunnites cherchent au fond à promouvoir d'éclair aussi en acteurs politiques en dirigeants politiques autre manière dont El-Wifaq et le rassemblement de l'unité nationale se ressemblent c'est que ce sont toutes deux aussi des partis attrape-tout c'est-à-dire je vous dis ce sont au fond des partis islamistes ou des partis islamiques mais en même temps ils sont des mouvements communautaires c'est-à-dire qu'ils cherchent à recruter au-delà des islamistes sur le plan idéologique mais aussi au-delà des dévots c'est-à-dire au-delà des personnes pieuses de manière à représenter leur communauté dans le cas d'El-Wifaq c'est très clair depuis sa fondation en 2001 et le rassemblement de l'unité nationale a aussi très largement cherché sous l'aulette du clergé à rassembler les sunnites si vous voulez en tant que les personnes qui sociologiquement sont des sunnites ayant par ailleurs des positionnements idéologiques assez variés puisque dans le rassemblement de l'unité nationale il y avait des anciens assériens des anciens bassistes des nationalistes arabes mais aussi des frères musulmans et des salafistes donc vraiment une espèce d'attrape-tout mais communautaire un deuxième exemple de cette rivalité mimétique c'est l'exemple l'exemple iranien donc en Iran aujourd'hui l'écrasante majorité de la population est chiite le chiisme est la religion d'état mais il y a environ probablement 20% des iraniens qui sont sunnites historiquement les sunnites iraniens ne constituaient pas une communauté c'est-à-dire une communauté un groupe doté d'une conscience collective et surtout capable d'agir collectivement sur la base de cette conscience en effet le fait minoritaire en Iran était plutôt structuré autour de différences ethniques et linguistiques en effet les sunnites se trouvent principalement dans les régions du Kurdistan donc les Kurdes parlent ils ont leur propre langue vous avez également des sunnites en Iran dans une région qu'on appelle le Balouchistan qui est frontalière avec le Pakistan donc là aussi un groupe qui a sa propre langue sa propre histoire également et puis un certain nombre de sunnites également dans le sud de l'Iran parmi les populations arabes qui se trouvent en fait sur les rives du golfe persique or ce que l'on constate et donc en fait quand il y avait des mouvements de contestation ou des mouvements dissidents en Iran issus de populations sunnites les revendications étaient des revendications essentiellement ethno-linguistiques et l'opposition à l'État se faisait sur la base de cette mise en avant d'identité ethno-linguistique et pas du tout sur la base d'une mise en avant d'identité confessionnelle sunnite cette mise en avant d'une identité confessionnelle sunnite était aussi entravée par l'éloignement géographique et puis par l'absence on pourrait dire d'une histoire commune de ces populations or depuis les années 2000 on constate l'émergence d'une élite cléricale notamment au Balouchistan et au Kurdistan qui arrive finalement à structurer quelque chose qui pourrait ressembler à une communauté sunnite pour la première fois qui arriverait à transcender les clivages ethno-linguistiques et à parler au nom d'une communauté sunnite minoritaire et en fait ce processus est largement favorisé aussi par un changement d'attitude du régime iranien qui pendant longtemps a cherché à réprimer toute tentative de structuration d'une communauté sunnite à part entière et qui au contraire ces dernières années semble avoir accepté au fond cette présence d'une cette émergence d'une communauté sunnite mais qui se structure sur un modèle typiquement chiite c'est à dire autour d'un leadership clérical et puis donc le dernier exemple que je ne vais pas développer parce que c'est un petit peu un ballon d'essai au fond que je lance c'est cette figure du calife Abu Bakr al-Baghdadi vous savez c'est le calife de Daesh donc de l'organisation état islamique je vous le disais le califat historiquement dès le le 9ème siècle il n'est plus un califat théocratique le calife est un par opposition à l'imam un chiite en particulier c'est un être humain ordinaire au sens où il ne recèle pas une part de divin et il n'a pas comment dire il n'a pas de rôle dans l'élaboration de la loi religieuse il n'est censé faire qu'appliquer la loi religieuse élaborée par les savants religieux mais au fond Abu Bakr al-Baghdadi donc une figure politique un chef d'état ou de proto-état comme on veut l'appeler mais également quelqu'un qui a étudié les sciences religieuses donc qui a une formation cléricale et qui met en avant cette formation cléricale et donc au fond une figure typiquement chiite mais qui est une figure sunnite puisque Daesh est une organisation islamiste sunnite qu'on appelle souvent salafiste djihadiste et ça me semble être peut-être un autre exemple intéressant de la manière dont au fond le conflit entre sunnites et chiites génère ces dynamiques de mimétisme et je pense et ce sera mon moment de conclusion qu'il y a chez les sunnites et notamment dans la mouvance islamiste sunnite une fascination pour le modèle chiite de fusion entre autorités politiques et autorités religieuses et que c'est un modèle qui fascine et qu'un certain nombre d'acteurs cherchent à émuler dans l'objectif de renforcer à la fois le politique mais aussi le religieux voilà merci beaucoup dans ce que vous nous avez dit je voudrais savoir où vous situez et en quoi consistent les frères musulmans oui les frères musulmans c'est vrai que j'en ai pas parlé il y a tellement de choses à dire oui voilà donc les frères musulmans sont une organisation islamiste sunnite donc né en Égypte en 1928 et qui aujourd'hui incarne ce qu'on pourrait appeler l'islamisme sunnite mainstream c'est à dire le courant le courant majoritaire je pense encore un courant moderniste un courant pragmatique aussi qui partout où c'est possible participe aux institutions politiques établies ça a été le cas au Yémen ça a été le cas en Égypte quand ça a été possible notamment c'est le cas au Koweït c'est le cas au Bahreïn et ce qui est important de préciser peut-être pour les frères musulmans c'est que l'organisation des frères musulmans en tant qu'organisation mais aussi en tant qu'idéologie a énormément inspiré l'islamisme chiite l'islamisme chiite est né principalement en Irak à la fin des années 1950 c'était le parti qu'on appelait le parti El Darwa et le parti El Darwa s'est beaucoup inspiré des frères musulmans dans son idéologie on pourrait même dire qu'au départ l'idéologie islamiste chiite est une sorte de chiitisation des principes des frères musulmans ce qui est un exemple quand même qui montre comment au fond la fracture et l'idée que ces deux courants sont irréconciliables et inconciliables si vous voulez est une idée relativement récente puisqu'il était tout à fait logique aux yeux des islamistes chiites des années 1950 60-70 de se réclamer de l'héritage des frères musulmans oui donc justement par rapport à ce que vous venez de dire je crois savoir je crois que c'est Bruno Etienne dans l'islamisme radical en 87 qui évoque l'influence de Sayed Kopt des écrits de Sayed Kopt sur l'ayatollah roménie et Sayed Kopt apparaît comme le fondateur de l'islamisme radical qui justifie l'usage de la violence pour renverser les gouvernants arabo-musulmans qui ne sont pas des bons musulmans selon lui donc là il y aurait effectivement si vous confirmez cette information qu'il y a eu une influence directe donc d'un sunnite sur le fondateur de la république islamique d'Iran chiite et également à propos d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden donc était saoudien donc sunnite mais on dit que sa mère était d'origine chiite peut-être et que cela expliquerait que dans un premier temps Al-Qaïda ne faisait pas trop d'opposition entre chiite et sunnite c'est seulement avec Abu Moussab al-Zarqawi en Irak à partir de 2006 que Zarqawi a opté pour une stratégie de violence extrême à l'encontre des sunnites et qu'ainsi finalement il est à l'origine il serait à l'origine de l'état islamique de Daesh qui se distingue radicalement désormais d'Al-Qaïda et qui est devenu entré en concurrence avec Al-Qaïda et Abu Bakr al-Baydadi apparaît un peu comme le lointain héritier malgré tout d'Abu Moussab al-Zarqawi je ne sais pas si vous confirmez aussi cela oui alors oui oui c'est pour ça être autre oui mais Roumanie a lu tous les grands auteurs tous les grands idéologues islamistes sunnites Saïd Khotb Hassan al-Bana qui est le fondateur initial des frères musulmans mais aussi Aboul Al-Ala al-Mahoudoudi qui est un pakistanais qui est l'autre figure on va dire tutélaire de l'islamisme en général à la fois sunnite et chiite et qui a lui inspiré Saïd Khotb tout à fait alors ça ne veut pas dire que Roumanie a eu besoin de Khotb pour théoriser le passage à la violence révolutionnaire d'accord je pense qu'il a lu Khotb ça sans aucun doute il le cite mais il y a tout un pan de la pensée de Khotb qu'il ne valide pas du tout et notamment ce qu'ils font de l'islamisme radical en tant qu'idéologie c'est à dire cette idée qu'au fond tous les musulmans qui ne suivent pas cette voie de voilà de l'islamisme radical ne sont pas des bons musulmans qui sont rejetés dans l'état d'ignorance et qui peuvent être combattus et tués à ce titre ce n'est pas du tout quelque chose qui fait partie de la philosophie romaniste au contraire il n'y a pas du tout cette dimension dans l'idéologie islamiste chiite d'une manière générale dans l'idéologie de Khoménie quant à El-Qaïda et Ben Laden sa famille est d'origine yéménite alors je ne sais pas si sa mère était chiite je n'ai jamais entendu parler de ça je ne pense pas que ça aurait joué de toute façon un rôle dans sa trajectoire et je ne sais pas si la famille de Ben Laden était dite ou pas initialement je ne pourrais pas vous le dire je pense que le fait que pendant longtemps au fond la question sunni-chiite n'était pas le problème d'El-Qaïda c'était en raison de l'héritage des frères musulmans parce que El-Qaïda est vraiment né au fond de l'hybridation entre les frères musulmans donc c'est quelque chose que je n'ai pas dit en répondant à la question précédente mais c'est vrai que les frères musulmans c'est vraiment aussi un mouvement pein islamique qui a toujours privilégié la question de l'unité notamment de l'unité politique des musulmans par-delà de leur différence doctrinale parce que la priorité pour les frères musulmans c'était de lutter contre l'impérialisme occidental et dans cette lutte contre l'impérialisme occidental il fallait absolument que les musulmans s'unissent et ne regardent pas au fond leur différence doctrinale donc cet héritage des frères musulmans qui est visible notamment parmi les associés égyptiens de Ben Laden Zawairi notamment explique pourquoi la question sunnite n'était pas n'était pas centrale et puis aussi parce que dans le djihad afghan qui a été un peu la matrice d'Al Qaïda cette question sunnite n'était pas n'était pas centrale ou en tout cas pas pour Ben Laden et au fond pourquoi c'est seulement à partir des années 2000 après la chute de Saddam Hussein en Irak que cette question devient importante au sein d'Al Qaïda et notamment de la branche irakienne c'est que la branche irakienne elle est dans un contexte où le clivage sunnite chiite il est primordial et où au fond la chute de Saddam Hussein en 2003 permet l'arrivée au pouvoir des chiites et notamment des islamistes chiites et entraîne la marginalisation par différents processus de la minorité sunnite arabe qui au fond apporte son soutien aux différents mouvements de guérilla enfin aux différents mouvements djihadistes dans l'espoir tout simplement de parvenir à négocier une plus grande part du pouvoir institutionnel si vous voulez et donc le confessionnalisme et l'antichisme dans ce cadre là devient une stratégie de combat si vous voulez j'ai envie de dire ça devient utile politiquement de dénoncer les chiites parce qu'il s'agit de dénoncer la mainmise des chiites sur le pouvoir est-ce que vous pourriez nous donner le type de relation qui existe entre le soufisme chiite et le soufisme sunnite alors en fait il y a beaucoup de il y a beaucoup de ressemblances entre l'islam soufi et le chiisme je prendrai les choses par ce bout donc le soufisme ça désigne d'une manière générique les courants mystiques de l'islam il y en a à la fois dans le sunnisme et il y en a dans le chiisme bien qu'il y en ait moins dans le chiisme et au fond ce sont des courants mystiques c'est à dire qu'ils affirment qu'il est possible si on suit une certaine discipline du corps et de l'esprit une assaise notamment si on pratique certains rituels certaines techniques il est possible d'établir un contact direct avec Dieu donc un contact intime et donc ces courants mystiques suivent des méthodes si vous voulez qui sont qui ont été fondées par des saints soufis qui ont fondé les confrères et soufis et donc une première ressemblance avec les chiites c'est que les soufis effectuent des pèlerinages sur la tombe de ces saints avec des pratiques qui ressemblent énormément à celles des pèlerinages chiites sur la tombe des imams il y a aussi à la fois dans le chiisme et dans le soufisme cette notion de sainteté en arabe on dit walaya donc l'idée qu'il existe des hommes saints qui ont cet accès direct à Dieu alors la différence c'est que dans le soufisme la sainteté elle résulte d'un effort individuel c'est quelque chose qu'on peut acquérir par la virtuosité individuelle si vous voulez alors que dans le chiisme cet accès à Dieu est réservé aux imams donc c'est quelque chose qui est hérité c'est quelque chose qu'on ne peut pas acquérir autre point qu'on peut souligner si on veut parler de la relation entre soufisme et chiisme c'est que certains imams chiites et notamment l'imam Ali sont considérés comme comment dire les hommes saints du soufisme affirment des centres de l'imam Ali et il semble également que historiquement au fond la naissance des courants mystiques de l'islam se soit effectuée dans l'entourage de certains des imams chiites et qu'au fond les courants mystiques de l'islam qui soient chiites ou sunnites proviennent des enseignements de certains des imams chiites donc il y a une sorte de filiation historique chiite dans le soufisme ce qui n'empêche pas aujourd'hui en particulier certaines confrères d'être anti-chiites de manière assez virulente notamment les Naqshbandi par exemple dans le sous-continent indien bonsoir merci pour votre intervention moi je voulais apporter une petite précision que j'aimerais que vous confirmiez quand vous parlez de l'exportation de la révolution iranienne à partir de 1979 cette prétention de l'Iran d'exporter sa révolution bon il y avait cette prétention mais je pense que l'agression elle est venue de l'Irak par rapport à la guerre c'est l'Irak qui a attaqué l'Iran ensuite deuxième enfin ma question vous parliez de deux empires l'empire ottoman et l'empire safavide et on a vu dans les cartes que vous avez présentées qu'il y avait des communautés chiites dans l'empire ottoman quel était leur statut est-ce qu'elles étaient persécutées parce que maintenant actuellement par exemple dans le Maghreb moi je le vois en Algérie par exemple il y a des ahmadites qui sont désignés même par par des institutions de l'état comme des gens qu'il faut combattre qu'il faut éliminer et tout merci alors oui votre première question c'était sur la guerre Iran-Irak oui la guerre Iran-Irak a été déclenchée par l'Irak qui a agressé l'Iran ça c'est il n'y a pas de il n'y a pas de doute là-dessus en même temps la doctrine de l'exportation de la révolution qui était un pilier de la politique étrangère iranienne durant une bonne partie des années 80 en tout cas jusqu'en 88 n'est pas liée à la guerre Iran-Irak elle est liée à la dynamique révolutionnaire elle-même et l'objectif donc était voilà de susciter des révolutions islamiques ailleurs dans les pays voisins et notamment dans voilà dans les pays alliés des Etats-Unis et de l'Occident si vous voulez donc il faut dissocier les deux et vous avez raison de dire que la guerre Iran-Irak n'est pas liée au projet des Iraniens d'exporter la révolution d'accord puisqu'ils ne font que répondre à l'agression irakienne la deuxième partie de votre deuxième question était sur ah oui les communautés chiites dans l'empire ottoman alors en fait l'empire ottoman était un empire multi-confessionnel multi-ethnique multi-linguistique dans lequel la différence religieuse était reconnue et institutionnalisée mais seulement la différence entre musulmans et non-musulmans c'est-à-dire que les chrétiens et les juifs avaient le droit à être reconnus en tant que communauté et puis avaient le droit à une certaine autonomie dans la gestion de leurs affaires religieuses ils étaient protégés de l'Etat musulman et ottoman et puis voilà donc il y avait un certain nombre de restrictions qui s'imposaient à eux mais voilà mais en même temps voilà ils avaient le droit de maintenir leurs différences religieuses dans le cas des chiites et des différents courants issus des partisans de l'imam Ali ce n'était pas du tout le cas puisque au fond puisque l'Etat ottoman était un Etat musulman ils ne reconnaissaient pas si vous voulez le droit à la différence au sein des musulmans l'islam sunnite c'était l'islam officiel c'était la doctrine officielle de l'Etat et l'Etat avait tendance à percevoir les courants issus des partisans de l'imam Ali comme des dissidents comme des éléments subversifs qu'il fallait contrôler et donc alors les politiques de l'Etat ottoman vis-à-vis de ces communautés chiites elles ont été différentes en fonction des circonstances si vous voulez donc il n'y a pas eu de persécution systématique mais on sait qu'il y a eu des périodes de persécution les chiites libanais en gardent un souvenir jusqu'à présent au XVIIe siècle notamment il y a eu au XVIIe et XVIIIe plusieurs vagues de persécutions des communautés chiites qui sont aujourd'hui au sud du Liban qui ont amené notamment à des migrations de savants religieux du Liban vers l'Iran en particulier voilà les alaouites qui sont une communauté donc issue des partisans de Ali qui vivent dans le nord de la Syrie et dont la famille el-Assad est issue en fait conserve aussi cette mémoire des persécutions des persécutions ottomanes puisque les alaouites étaient accusés de tas de mots dont d'avoir aidé les croisés du temps des croisades etc donc voilà en effet mais on pourrait dire qu'au fond la politique des ottomans vis-à-vis des chiites elle a été dictée par les circonstances si vous voulez il y avait cette idée générale qu'ils étaient des éléments subversifs mais c'est pas pour ça qu'il y avait des persécutions systématiques ça dépendait du contexte politique intérieure et géopolitique et de la même manière que la politique ottomane vis-à-vis des chrétiens et des juifs a varié aussi dans le temps en fonction notamment de l'évolution des relations entre l'empire ottoman et les puissances européennes oui comment expliquez-vous ce qui semble être la neutralité du sultanat d'Oman qui parle je veux d'accord oui très bien je vous ai vu s'il vous plaît oui 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 la neutralité du alors comment expliquer la neutralité du sultanat d'Oman dans la neutralité dans le dans le conflit actuel si vous voulez dans la guerre froide entre l'Arabie saoudite et l'Iran j'imagine ça s'explique essentiellement parce que les Omanais se méfient énormément du des de l'hégémonie saoudienne dans la péninsule arabique donc tiennent à préserver une certaine indépendance sont extrêmement méfiants aussi vis-à-vis de voilà du des doctrines religieuses que l'Arabie saoudite exporte et notamment du salafisme le sultan d'Oman et la famille royale d'Oman n'est pas sunnite n'est pas chite elle est ibadite en fait c'est un courant c'est une sorte de troisième courant de l'islam qui est assez peu répandu aujourd'hui il n'y a il n'y a qu'en Oman où au fond il y a autant d'ibadites aujourd'hui et la politique religieuse du sultanat d'Oman et du sultan Kabous en particulier qui règne depuis 1970 c'est vraiment une politique encore une fois c'est une politique de promotion d'un islam générique mais qui a quand même une forte coloration ibadite en même temps je ne suis pas sûre que l'identité religieuse du royaume explique sa neutralité je pense aussi que sa neutralité donc s'explique comme je l'expliquais par sa méfiance vis-à-vis de l'hégémonie saoudienne mais aussi par les très bonnes relations que le sultanat d'Oman entretient avec l'Iran du temps de la monarchie les Iraniens de la monarchie en Iran donc du Shah d'Iran les Iraniens avaient envoyé des soldats des troupes pour aider les Omanais à mater une rébellion dans le sud du pays une rébellion marxiste dans le Dofar et donc les relations de sécurité ont toujours été excellentes et très fortes ce qui explique aussi peut-être pourquoi il y a une surreprésentation des Omanais d'origine iranienne dans l'appareil de sécurité Omanais voilà donc il y a un positionnement voilà qui explique aussi pourquoi les Omanais ont toujours refusé notamment voilà la politique saoudienne mais aussi des autres monarchies du Golfe voilà d'ostraciser l'Iran et de maintenir l'Iran à l'écart notamment des des questions enfin des débats sur les questions de sécurité régionale merci pour votre conférence je voudrais si on peut déplacer la focale que vous nous disiez quelques mots sur l'islam dans le continent africain parce qu'on n'en parle jamais ou pratiquement jamais c'est un islam sunnite mais très marqué par les confréries mais on voit bien qu'il y a des points d'accrochage avec des mouvements révolutionnaires ou qui s'affirment comme tels qui prennent place ou qui ne prennent pas et est-ce qu'il se joue là aussi en Afrique quelque chose des rivalités entre les deux grands courants musulmans alors je connais très mal l'islam africain donc je ne vais pas en parler beaucoup parce que je ne veux pas dire de bêtises en effet je pense que le clivage sunnite et chiite n'est pas un clivage qui est structurant aussi bien au niveau du continent que dans les que dans les au niveau des des états nations à ma connaissance bien qu'il y ait des communautés chiites notamment en Afrique de l'Est si ma mémoire est bonne voilà donc en effet donc c'est comme vous le disiez un islam plutôt sunnite et fortement marqué par le soufisme et par ce qu'on appelle parfois le maraboutisme donc un islam confrérique mais qui est tout comme c'est un petit peu comme dans le sous-continent indien qui est aussi historiquement très marqué par le soufisme qui est la forme dominante de l'islam qui est au fond affectée directement par ces dynamiques transnationales qui ont historiquement pour centre l'Arabie saoudite mais qui se sont considérablement décentrées aujourd'hui l'Arabie saoudite n'est plus le seul centre d'exportation du salafisme donc au fond cette guerre froide entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui commence en 1979 accentue la volonté de l'Arabie saoudite de tisser ses propres réseaux islamiques si vous voulez et l'Afrique est devenue l'une des cibles comme d'autres régions et donc subit cette influence d'un islam qui est au départ exogène à l'islam africain mais qui prend racine je ne pense pas qu'on puisse parler d'un islam majoritaire Dieu merci mais qui génère en effet des problèmes graves dont on a tous entendu parler merci pour l'exposé vous pouvez-vous penser des derniers développements en Iran et des manifestations je ne suis pas du tout spécialiste de la politique intérieure iranienne encore une fois donc je ne sais pas trop quoi en penser la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai pris connaissance dans la presse de ces mouvements c'est de me dire ah mais la question sociale elle est importante parce qu'il semble que toute la question sociale c'est-à-dire la question de la redistribution la question de l'état providence la question des inégalités socio-économiques est très importante dans ce mouvement et au fond on a tendance à l'oublier c'est-à-dire on s'en est un peu souvenu quand on a eu toute la vague des soulèvements arabes en 2011 où au moins parmi les chercheurs on a réalisé l'importance de cette question sociale et des questions socio-économiques qui étaient tout à fait centrales au temps et peut-être plus parfois que les questions politiques dans ces mouvements il semble quand même qu'en Iran on a quelque chose de cet ordre voilà c'est vrai que l'arrivée de Rouhani au pouvoir a suscité beaucoup d'espoir dans une partie de la population et c'est au fond peut-être ces espoirs déçus sur le plan socio-économique en tout cas qui peuvent expliquer ces mouvements voilà mais pour l'instant je crois que c'est difficile d'en dire plus oui merci pour l'exposé qui nous a permis à mon sens de nous replonger dans l'histoire encore une fois qui se reproduit aujourd'hui malheureusement au Moyen-Orient notamment avec ses répercussions et tout cela s'implique tout ce que cela implique à l'échelle mondiale deux petites questions sous forme de remarques peut-être vous avez montré avec des images des photos que l'automote de Ali saurait ou existerait en Ajav en Irak à ma connaissance moi je pensais que c'était celui de son fils Imam Hussein plutôt que Imam Ali qui a été massacré dans la guerre de Karbala et deuxième chose si j'ai bien compris bien suivi votre exposé les Ismailites notamment je pense à ceux qui habitent la Syrie ils étaient représentés par les Druzes je pense en donner ou pas moi je enfin ma connaissance c'est l'Ismailite c'est un courant aussi qui appartient qui rendit du chiisme je veux dire voilà qui reconnaît aussi les 7 imams ma question d'ailleurs entre autres comment on lit on regarde aujourd'hui l'ingérence ou l'intervention si je veux dire iranienne dans les pays limitrophes la dominante sunnite je pense notamment en Syrie est-ce que vraiment c'est sous forme de revendications identitaires à l'échelle régionale ou c'est sur fond d'une politique dessinée qui se redessine dans la région ou c'est lié vraiment à une idéologie autre ou c'est les deux à la fois merci alors pour le tombeau le tombeau de l'imam Ali se trouve à Najaf le tombeau de l'imam Hussein à Kerbala logiquement il y avait une deuxième remarque les Druzes oui alors les Druzes sont une communauté issue de l'ismailisme si vous voulez autant je pense que la plupart des musulmans seraient d'accord pour dire que les ismaéliens sont musulmans autant pour les Druzes il y a un énorme doute et donc il y a un débat autour de l'islamité des Druzes parce que c'est une doctrine qui a évolué à partir de l'ismailisme dans une direction très particulière si vous voulez donc le chiisme en Syrie c'est compliqué vous avez les Druzes qui d'après certains ne sont pas musulmans vous avez les Alaouites dont sont issus la famille Al-Assad qui gouverne la Syrie depuis 1970 et avant Hafez Al-Assad donc le père de Bachar c'était aussi une faction issue dans laquelle beaucoup d'Alaouites étaient représentés donc le phénomène le fait politique Alaouite en Syrie on pourrait dire date des années 60 si vous voulez les Alaouites sont très minoritaires en Syrie probablement autour de 11-12% à peine et puis vous avez également des Ismaéliens en Syrie qui sont encore plus minoritaires je n'ai même pas de chiffre en tête mais c'est une toute petite minorité et puis vous avez quelques chiites du haut des cimains aussi mais très très peu si vous voulez donc voilà moi je suis très réticente mais certains de mes collègues certainement n'auraient pas ces réticences ou penseraient de manière différente je pense que il est ça ne nous aide pas à réfléchir de dire que les Druzes les Ismaéliens les Alaouites les Haïdites sont des chiites parce que au fond ils ont des trajectoires politiques sociales et doctrinales vraiment très spécifiques et penser parce que quand on dit au fond ils sont chiites c'est dans le contexte actuel dire que les Haïdites par exemple du Yémen sont chiites c'est une manière de disqualifier leurs revendications d'accord c'est une manière de dire mais au fond vous êtes chiites donc vous êtes des instruments au service de la politique d'influence de l'Iran et donc tout ce que vous dites n'a aucun intérêt puisque vous parlez la voix vous êtes la voix de votre maître si vous voulez d'accord et dans le contexte syrien c'est un petit peu la même chose expliquer l'intervention militaire iranienne pour aider donc le régime de Bachar el-Assad à se maintenir par des affinités religieuses et par le fait que les Alaouites sont chiites ça n'a aucun sens déjà pour la plupart des chiites du Odessimain et surtout la plupart des clercs des savants religieux chiites du Odessimain les Alaouites ne sont pas musulmans il y a une association en Iran qui a été créée en 1990 par l'ayatollah Ali Khamenei qui est actuellement le guide de la révolution qui est une association destinée à la promotion au rapprochement des différents courants de l'islam mais cette association n'a pas pour cible les Alaouites puisque les Alaouites sont considérés comme étant une doctrine trop extrémiste pour pouvoir être approchées coopter etc. si vous voulez donc ça en dit très très long sur la manière dont les Alaouites sont perçus par la plupart des chiites du Odessimain en réalité cette intervention iranienne en Syrie vise elle est basée sur des intérêts partagés entre le régime syrien et le régime iranien qui sont unis par une alliance depuis le début des années 80 une alliance donc encore une fois basée sur des intérêts basée sur une coopération de sécurité sur le plan idéologique le régime syrien et le régime iranien n'ont pas grand chose à voir le régime syrien est un régime nationaliste arabe laïc socialiste le régime bassiste le parti basse c'est cela c'est un régime qui dans les années 80 organisait des campagnes pour forcer les femmes à se dévoiler dans les rues de Damas par exemple donc c'est un milieu de l'univers de la république islamique d'Iran mais la république islamique d'Iran et la Syrie de Hafez al-Assad partageait un ennemi commun l'Irak et Israël et il était vital dans le cadre du conflit entre l'Iran et l'Irak que l'Iran se trouve des alliés dans le monde arabe et donc la Syrie était l'allié le plus évident et il était très important aussi pour la république islamique d'Iran de jouer un rôle dans le conflit israélo-palestinien si vous voulez et donc y être allié avec la Syrie c'était être allié avec le leader du front du refus de la normalisation avec Israël et puis c'était se ménager un accès au Liban et donc à la frontière israélienne et donc pouvoir à travers notamment ce mouvement dont vous avez certainement tous entendu parler qui s'appelle le Hezbollah qui est un mouvement islamiste chiite pro-iranien et bien pouvoir agir jouer un rôle directement dans le conflit israélo-palestinien à travers le Liban et le Hezbollah et donc avec le soutien et la bénédiction de la Syrie qui a fait la pluie et le beau temps au Liban entre 1976 et 2005 voilà je vous propose de prendre deux dernières questions bonsoir je pense que ma question tombe à pic est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur une figure tutélaire justement du chiisme libanais à savoir l'imam Moussa Sadr qui aurait été occulté pour les chiites libanais en tout cas il a disparu dans des circonstances obscures en Libye en 1976 et justement sur sa relation avec le mouvement chiite libanais du Hezbollah oui alors celui qu'on appelle l'imam Moussa Sadr beaucoup d'ambiguïté dans ce terme c'était un iranien qui est arrivé au Liban en 1959 mais un iranien alors typique au fond la famille Sadr est une très grande famille de clercs grande au sens où elle a beaucoup de membres de grandes familles de clercs chiites puis grande aussi au sens où son rôle dans l'histoire dans l'histoire des doctrines et dans l'histoire politique du chiisme est très importante au moins au moins depuis le 19e siècle voire le 18e siècle et c'est une famille transnationale qui a des branches en Iran en Irak au Liban mais aussi au Pakistan et en Inde et l'imam Moussa Sadr donc a été appelé au Liban en 1959 par un lointain cousin qui était le moufti de la ville de Tir au sud Liban et donc c'est ce qui explique pourquoi il a pu jouer un rôle politique aussi important dans la communauté chiite-libanaise ce qui explique son rôle c'est aussi sa capacité au fond son projet de redonner enfin de donner aux chiites à une place plus importante dans les équilibres politiques libanais qui étaient structurés en fait sur un pacte initial entre la communauté maronite chrétienne et la communauté sunnite et dans ce pacte les chiites avaient été marginalisés bien qu'ils aient été une communauté nombreuse donc le projet de Moussa Sador c'était au fond de mobiliser les chiites pour qu'ils obtiennent une plus grande part du pouvoir il a été assassiné probablement par le régime de Kadhafi en 78 pas en 76 et donc comme on n'a jamais retrouvé son corps il y a évidemment le mouvement Hamal que Moussa Sador a fondé a saisi l'opportunité de faire le parallèle avec l'imam caché l'imam occulté et donc ce qui a permis d'entretenir le mythe si vous voulez alors aujourd'hui l'imam Moussa Sador était décédé enfin avait disparu avant la fondation du Hezbollah qui date du début des années 1980 et donc le mouvement qu'il a fondé c'est le mouvement Hamal qui est le deuxième grand mouvement communautaire chiite au Liban mais en même temps c'est une figure qui est aussi revendiquée par le Hezbollah libanais en tant que figure combattante ayant mobilisé la communauté chiite mais il est mort avant la révolution iranienne en fait donc il n'a pas participé du tout à l'établissement de cette relation si étroite entre les chiites libanais et puis l'Iran Oui alors comment l'Occident pour aller vite a instrumentalisé pendant la période coloniale cette discorde et comment elle continue de l'instrumentaliser Alors je ne crois pas qu'on puisse parler d'une instrumentalisation du clivage entre sunnites et chiites par les pouvoirs coloniaux je suis en train très rapidement de faire oui 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 ce qui est certain c'est que je vais prendre deux exemples le Liban mandat français l'Irak mandat britannique alors dans le cas dans le cas français oui dans le cas libanais oui on peut parler il y a cette dimension en effet donc les français avaient le mandat sur la Syrie et le Liban ils étaient chargés d'amener cette région à l'indépendance nationale c'était leur objectif et donc au fond pour casser le mouvement nationaliste arabe qui avait pour objectif de créer notamment une grande Syrie qui aurait réuni le Liban et la Syrie c'est vrai que les français ont joué sur le clivage sunnites-chiites en faisant entrevoir aux chiites qu'au fond s'ils soutenaient les autorités coloniales et le projet d'un État libanais donc différent d'un État syrien et bien ils se verraient reconnus pour la première fois le statut de communauté confessionnelle à part entière avec le droit d'avoir notamment leurs propres tribunaux religieux donc c'est-à-dire des tribunaux qui jugent des affaires familiales notamment sur la base du droit religieux chiite alors qu'auparavant la réalité était que seuls des tribunaux religieux sunnites existaient et qu'au moins sur le plan institutionnel dans les faits il y avait une très large autonomie pour des tas de raisons sur le plan local et bien les seuls tribunaux musulmans qui existaient c'était des tribunaux qui jugeaient sur la base du droit religieux sunnites si vous voulez donc et c'est ce que les français ont fait effectivement c'est eux qui pour la première fois au fond c'est eux qui ont créé les chiites libanais j'ai envie de dire ça c'est quelque chose qui était assez connu avant la période coloniale au Liban l'identité de ceux qui sont aujourd'hui les chiites au Liban elle était floue on les appelait pas les chiites on les appelait les metwellis qui était un comment dire un terme extrêmement péjoratif qui désignait des gens dont on ne savait pas très bien qui ils étaient donc il y a certains récits de voyageurs qui les décrivent comme des iraniens parlant une langue une espèce de dialecte qu'on ne connait pas très bien leur identité religieuse n'était pas claire non plus et au fond les français permettent à ces gens pour la première fois de clarifier leur identité religieuse et de s'institutionnaliser si vous voulez en tant que groupe religieux ça a permis notamment de désolidariser une partie au moins des élites des élites chiites du projet nationaliste arabe au Liban donc c'est vrai que en tout cas ce qu'on peut dire c'est que la période coloniale elle a été tout à fait importante au Liban pour 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 clarifier on va dire les frontières communautaires entre sunnites et chiites je ne développe pas le cas de la Syrie mais avec les alaouites ils ont fait la même chose voilà et donc pour l'Irak ce n'était pas vraiment une question d'instrumentalisation je pense de la part des autorités coloniales britanniques il y avait de la part des britanniques une méfiance viscérale vis-à-vis des chiites irakiens pour la simple raison que le seul mouvement de résistance armée à la colonisation britannique en Irak c'est ce qu'on appelle la révolution de 1920 c'est une révolution qui a été dirigée par le clercé chiite irakien et notamment des clercs qui étaient iraniens de citoyenneté qui étaient des sujets de l'état iranien et donc c'est un mouvement armé qui a été défait et de là les britanniques en avaient tiré la conclusion qu'il n'y avait rien à tirer de ces chiites que de toute façon ils étaient des iraniens qui ne seraient jamais capables d'une véritable loyauté à l'état irakien qui ne pourraient être jamais de vrais irakiens et les britanniques ont tout misé en fait sur 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 les sur le mouvement du shérif de la Mecque c'est à dire le premier roi d'Irak était en fait le fils l'un des fils du shérif de la Mecque Hussein qui avait été chassé du Hejaz qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite par les al-Saoud et donc il y a eu une espèce de transplantation d'une dynastie arabe exogène si vous voulez au contexte irakien sur le trône irakien cette dynastie étant entourée d'intellectuels nationalistes arabes qui pensaient à toute force que l'Irak devait être un état arabe et que les chiites n'étaient pas arabes bien que la majorité des chiites irakiens étaient arabes mais ils étaient perçus comme des iraniens ou bien de toute façon loyaux à l'Iran et que les kurdes également puisqu'il y a un énorme problème kurde en Irak ne pouvaient pas faire de bons irakiens non plus si vous voulez ce qui posait quand même un énorme problème pour la construction nationale irakien irakienne puisque au fond la majorité de la population ne rentrait pas dans les critères d'irakité qui avaient été définis conjointement par les britanniques et puis les élites shérifiennes si vous voulez avant de donner la parole à Régis qui je crois doit faire l'annonce pour la prochaine séance deux petites remarques sur le livre je trouve que c'est un livre particulièrement utile il y a deux trois choses peut-être à dire ce qui est intéressant dans le livre mon métier n'est pas du tout d'en faire de la publicité c'est pas la première chose c'est que je trouve que ça complexifie considérablement la situation de la région sur laquelle tu as plus particulièrement travaillé qu'on sent que ces lignes de partage et ces lignes de clivage sont toutes différentes et sont activées très différemment selon les régions et que c'est une bonne nouvelle que ça soit compliqué ça montre bien qu'il n'y a pas de prisme essentiel pour parvenir à comprendre cette région et que cette complexité n'est jamais que la preuve que le monde de l'islam est un monde qui est compliqué et qu'il faut savoir l'accepter comme complexe comme le monde chrétien est un monde probablement tout aussi complexe la deuxième chose c'est que dans le livre l'état est là tout le temps c'est à dire qu'on comprend très très vite qu'on ne peut pas comprendre ces divisions la façon dont elles sont activées ou pas activées si on ne comprend pas parallèlement la façon dont les états se sont constitués de manière endogène ou de manière postcoloniale si je puis dire c'est très j'avais toute une série de questions que je ne pourrais pas poser bien évidemment c'était les questions sur les racines sociales des engagements doctrinaux les racines sociales des engagements politiques ou religieux dont tu as beaucoup parlé qui me semblaient être probablement explicatifs d'un certain nombre de phénomènes que tu as évoqués donc je sors passionné et à la fois frustré de ne pas pouvoir poser autant de questions que je ne pourrais mais en tout cas je te remercie beaucoup de la on nous tous d'ailleurs de la clarté de ton propos c'était un exposé particulièrement passionnant авors l'aïthe l'air l'impacte de la salvia d'un